salut à tous bonjour didier salut alain bonjour à tous comment ça va écoute le soleil est de retour la mousson est en pour le moment stand by on va voir ce que ça va donner j'espère que ça va venir parce qu'on a besoin d'eau on a beaucoup besoin d'eau donc on prie tous les jours et bien ici on a de l'eau à revendre pour vous si vous voulez l'hiver est arrivé il fait mauvais le confinement tout est gris voilà c'est reparti pour un tour mais on va essayer de dégayer tout ça avec cet épisode 10 de looking for at man la fin de la saison approche alors tout de suite encore un immense merci à tous ces commentaires qui sont de plus en plus nombreux de plus en plus précis et détaillé avec chacun qui partage des expériences assez étonnantes et ça fait vraiment chaud au coeur encore une fois c'est super et aussi un petit mot pour comme je l'ai déjà annoncé sur facebook le week-end entier confrarié le 12 décembre un week-end sur zoom samedi et dimanche avec plusieurs sessions et puis voilà un truc très complète atelier où vous pourrez participer tous en direct les inscriptions sont sur le site si vous avez des questions des problèmes n'hésitez pas à nous contacter et didier nous donnera plus de détails sur si le contenu d'ici un épisode 2 voilà ça c'était pour la partie informations et on va rentrer dans le vide du sujet en rebondissant tout de suite alors encore une petite parenthèse on n'a pas pris des questions aujourd'hui des uns et des autres on va garder un épisode entier pour répondre aux à quelques questions sûrement peut-être même le dernier épisode l'épisode 12 à tous les retours et tous les commentaires et toutes les questions ils sont nombreux donc on fera un travail de peu de sélection et on reviendra vers vous donc didier je voudrais rebondir sur le dernier épisode qui était qui était costaud et qui a plu sur la partie quand on a parlé du sommeil profond et cette cette notion de d'abord sur cette description de l'inconscience et cette idée de troisième personne et de première personne qui demande approfondissement éclaircissement de toi cher grand maître c'est sûr en fait c'est bon c'est les deux aspects un petit peu difficiles effectivement de cette lecture parce qu'on ce que j'essaye de faire lâche vous êtes bien rendu compte depuis le début c'est pas de vous faire en sorte que vous soyez convaincu intellectuellement que vous appreniez quelque chose que vous rajoutez du savoir dans votre sac à dos pour être un petit peu plus lourd c'est de passer d'une forme de lecture habituelle duel donc séparé un corps un esprit dans ce corps dans cette tête qui regarde un monde à l'extérieur et de proposer autre chose pour non pas rajouter mais pour remplacer et puis même ça va même plus loin puisque on en a parlé déjà puis on va continuer à en parler non seulement ça va remplacer ce qui correspond à la compréhension intellectuelle mais ça va à un moment donné même ce savoir là ce savoir soit disant non duel va lui-même disparaître ça va être un petit peu comme mission impossible donc ce message s'autodétruira dans les dix secondes et puis et puis voilà quoi donc c'est c'est pas d'un savoir dont on parle parce que si c'était un savoir il y aurait une possibilité de l'oublier il y aurait une possibilité que ça vienne que ça vienne pas que ce qui soit déformé etc c'est un savoir tant que c'est intellectuel tant que c'est pas vu complètement et quand ça touche la cible donc puisque ce sont des flèches en fait quand ces flèches touchent la cible le savoir s'évapore et ce qui reste c'est cette vie sans possibilité tout simplement de faire un étiquetage comme je l'ai proposé un étiquetage moi et un étiquetage non moi pas moi c'est à dire un objet là-bas et moi ici par exemple ça sera plus possible et pourtant la vie continue et c'est complètement pratique c'est pas du tout philosophique donc en quoi la première troisième personne ces deux points de vue importe c'est assez simple en fait c'est que ce cet assemblage qu'on a généralement qu'on appelle la vie normale duel et tout simplement la superposition de ces deux points de vue c'est à dire qu'on assume que les deux sont équivalents et sont vrais c'est à dire que là ce que je vois mon expérience du point de vue de la première personne c'est à dire moi même je je sens je vois je je ne vois pas je suis conscient je ne suis pas conscient etc enfin tout ce qu'on peut parler c'est à dire que si je parle de Alain par exemple ma vision de Alain qui voit etc se superpose directement dessus et on considère que c'est la même chose en fait que ce soit vu de l'extérieur soit disant ou de l'intérieur soit disant c'est c'est d'une façon ça se superpose et c'est équivalent alors que la proposition de Douglas Harding donc qui était un des et pas le seul d'ailleurs mais un des des plus récents dans cette dans cette cette possibilité dans ce concept est de dire la réalité de ce qu'on est est une réalité à la première personne et toute description toute vision toute compréhension à la troisième personne c'est à dire de dire de pointer vers les objets du champ de conscience de Alain qui est en face de de mes amis qui sont tout autour etc font partie d'une expérience de la première personne elles sont des éléments qui peuplent l'expérience de la première personne c'est à dire je cette conscience cette présence et la capacité parce que ça c'est le mot de Douglas Harding à la troisième personne aux troisième personnes toutes les troisièmes personnes d'apparaître et ce n'est pas une superposition mais une inclusion c'est à dire que je suis une fois de plus comme je l'avais dit dans un des épisodes derniers je suis et en mon sein donc dans cette capacité donc c'est même plus que ça parce que c'est on en a parlé que c'est pas simplement un remplissage c'est une c'est une identité je suis et en mon sein une histoire et compter et l'histoire c'est l'histoire de la troisième personne de toutes les troisièmes personnes de tous les points de vue de ci de ça etc non pas mon expérience directe intime mais l'expérience supposée au sein de l'histoire au sein de ce qui est vu est-ce que ça fait un peu plus de sens maintenant Alain ? oui oui tout à fait on revient à à l'un l'apostrophe un quoi qui est un le jeu le un qui est un et et la non séparation donc mais cette troisième personne est aussi fait partie de l'histoire et l'histoire est aussi de la même matière oui mais la troisième personne décrit un objet qui bouge dans le temps et dans l'espace donc un corps on pourrait même dire un esprit on peut dire une personne supposée un caractère en tout cas etc et ça c'est ok mais ça n'est en aucun cas ça ça ne décrit l'expérience intime je suis cette présence là en fait tu vois cette présence là est la matière de cette histoire on l'a déjà dit plein de fois mais l'histoire elle-même à la troisième personne est faite d'objets qui apparaissent et qui disparaissent et en ce sens là ce n'est pas une réalité quoi en fait la seule réalité c'est cette unique présence que l'on est et alors pour illustrer ça dans le contexte de la discussion qu'on a eu dans le dernier épisode sur le sommeil profond alors sur le sommeil profond quand j'en parlais je voulais dire que apparemment il y a du sommeil profond parce que à la troisième personne on peut regarder quelqu'un qui dort ou même on parlait de la mort on peut parler de la mort il y a quelqu'un qui est dans son cercueil soi-disant et ça c'est une expérience qui est faite par qui ? qui est faite par une première personne c'est toujours cette conscience cette présence qui va pouvoir faire en sorte qu'une histoire se déploie et l'histoire d'un corps qui dort l'histoire d'un corps qui semble-t-il est mort etc et en ce sens-là la réalité d'une description de ce qui se passe à la troisième personne n'est jamais vraie elle est toujours relativement vraie au sein de l'histoire mais elle n'est pas vraie dans l'absolu alors l'expérience à la première personne du sommeil profond c'était ça dont on parlait à l'épisode dernier et c'est quelque chose qui est un petit peu mystérieux à comprendre parce que c'est vraiment ça va en contre total notre lecture à la troisième personne donc quelqu'un dort quelqu'un est dans le lit etc mais est-ce qu'il y a réellement cette inconscience qui apparaîtrait qui serait entre deux moments de conscience en fait ou et ça c'est la proposition à vérifier par vous-même pour parler d'inconscience il faudrait qu'il y ait une conscience qui soit là donc j'avais donné un peu l'outil de la réitération qui faisait que c'était une conscience différente mes consciences étaient là et qu'il n'y avait pas d'interruption de conscience entre soi-disant l'endormissement et le réveil le matin cette inconscience selon les mots de Francis Lucille était une licorne donc un concept une invention on peut en parler mais ce n'est pas une réalité à la première personne voilà donc je ne vais pas tout réexpliquer parce qu'on en a déjà parlé mais peut-être qu'à l'atelier ce sera quelque chose qu'on pourra explorer un petit peu plus en détail mais juste un mot quand même ça c'est assez clair mais juste un mot sur le concept d'inconscient quand même c'est un concept exactement c'est juste un concept ce n'est pas une réalité de cette partie de l'inconscient de choses que l'on ferait sans se rendre compte alors ce que tu fasses c'est le subconscient en fait il y a deux mots là donc je parlais vraiment de l'inconscience le subconscient oui alors le subconscient c'est bien sûr que c'est là mais pas comme on le croirait d'ordre personnel stocké à l'intérieur de la tête ou je ne sais pas où mais ça fait c'est en fait c'est le pot dont on a parlé qui est générateur de toutes ces histoires quoi en fait et tant que les histoires n'apparaissent pas elles sont là au niveau potentiel prêtes à apparaître au sein de l'histoire et ça c'est ce qu'on pourrait appeler le subconscient ce n'est pas encore manifesté mais ça existe déjà au niveau non manifesté c'est sûr c'est en fait un autre niveau de l'histoire quoi une autre couche c'est la couche non visible d'une histoire qui est déjà là voilà mais ça n'a rien à voir en fait avec la conscience non la conscience ça n'a rien à voir avec le subconscient qui elle ne bouge pas copilario la conscience ne bouge pas mais l'inconscient n'existe pas donc conscience existe il n'y a que ça inconscient n'existe pas et conscience se déploie entre donc se manifester et se non manifester dont on a parlé d'où la possibilité peut-être d'introduire le subconscient peut-être on peut en parler un petit peu plus dans les questions réponses sur le dernier épisode d'accord à propos des questions réponses il y a question qui revient régulièrement sur cette idée d'éveil de retournement qui serait qui aurait plusieurs formes est-ce que il peut être instantané progressif est-ce qu'on peut ne pas s'en rendre compte est-ce que on est obligé de passer par un grand moment d'illumination où le cosmos s'ouvre et on s'envole sur une planète astrale dans le monde astral et là d'un seul coup on se connecte avec l'univers et la création ou est-ce que ça peut être simplement une apparition progressive durant une vie durant plusieurs vies il y a des expériences que certains appellent des expériences d'éveil qui sont d'une puissance incroyable de ce qui existe au niveau d'un shoot de drogue etc il y a des choses qui sont des expériences c'est-à-dire qui ont un début qui ont une fin et ce dont on parle là en réalité c'est pas du tout du domaine de l'expérience de ce changement en fait c'est justement la reconnaissance de cet éveil c'est que rien ne change et ça c'est un peu difficile à comprendre et avaler parce que de toute évidence ce qu'on cherche c'est du changement mais le problème c'est qu'on regarde pas au bon endroit en fait et pour commenter un petit peu les derniers commentaires je me rappelle Isa avait fait un commentaire qui demandait dans mon cas j'ai l'impression de comprendre vraiment de quoi ça parle et de le vivre mais il n'y a pas ce shoot ce flash de ce moment instantané que d'ailleurs qui a été un peu mon cas enfin pas seulement un peu qui a été beaucoup mon histoire parce que je peux vraiment exactement minuter précisément quand la compréhension a été installée mais c'est pas toujours le cas ça a été une évidence peut-être un peu par hasard parce qu'il y avait une préparation parce qu'il y avait je sais pas l'âge du capitaine tu vois il n'y a pas vraiment de raison pour ça je peux donner un exemple assez incroyable c'est l'exemple de Ramesh Balsekar qui est quand même quelque part reconnu comme étant un peu une sommité dans le domaine et donc à pas mettre en doute et il racontait que pour lui ça a été un non-événement et ça se souvent expliquait comme un non-événement tout simplement il était traducteur de Nisargadatta Maharaj donc la personne qui a entre autres c'est pas lui qui a écrit mais qui a produit les textes du livre I am that donc ce qui est aussi son maître à l'époque c'était son maître dans la tradition de l'Advaita Vedanta et donc Ramesh était le traducteur du Marathi donc la langue locale à Bombay à l'anglais parce que la grande majorité des participants à ces satsangs qui étaient vraiment tout petits dans une pièce assez petite il y a peut-être 20 personnes tu vois mais bon c'était la grande majorité des étrangers des occidentaux quelques indiens mais cultivés qui parlaient bien anglais puis Ramesh avait été né donc avec le Marathi comme langue maternelle et avait fait ses études à Londres donc il était complètement articulé au niveau de la traduction il était excellent en fait plus une compréhension qui devenait de plus en plus grande intellectuelle les mots le ressenti direct intuitif etc et quand il a pris sa retraite donc Ramesh il est devenu traducteur quasiment à temps plein chaque fois qu'il y avait un satsang il y en avait le matin le soir et puis ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné de façon assez étonnante au lieu de faire une traduction nickel après les mots de Maharaj il a commencé à anticiper ce qu'allait dire Maharaj il a commencé à presque à donner la réponse avant que Maharaj donne sa réponse à lui ou à commenter avant que Maharaj commente etc donc en anglais avant le Marathi et c'était de plus en plus évident et de plus en plus presque gênant en fait les gens qui étaient autour et qui parlaient les deux langues ils s'en rendaient compte même Maharaj s'en rendait compte mais Ramesh ça n'était pas du tout rendu compte et ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'une semaine à la fin de la semaine quand même ça devenait assez gênant et ils m'ont dit écoute est-ce que tu peux devenir est-ce que tu es traducteur et Ramesh il s'est rendu compte mais je suis vraiment désolé je me suis je savais exactement où chercher la réponse quelle était la réponse quel était l'angle quel était le mot et ça sortait plus rapidement que dans la bouche de Maharaj comment c'est possible d'où ça vient et en revenant un petit peu sur ce processus qui était en place il a compris que voilà que c'était il n'y avait plus besoin pour lui de continuer bon il a continué à être traducteur mais de continuer le chercheur avait disparu et la cette clarté cette évidence vécue était à l'oeuvre et c'est ce qu'on appelle éveil et c'était très progressif au point qu'il ne s'en est pas rendu compte pendant une semaine oui c'est un bel exemple c'est une belle histoire et je vois ce qu'il veut dire mais c'est vrai que c'est une question qui revient sans arrêt et on en reparlera ou peut-être durant le week-end aussi parce que la question reviendra il y a toujours cette idée qu'il y a un moment où il y a un déclic où il y a un retournement clair et où on peut dire voilà et donc ça c'est toujours un peu le piège non seulement parce que comme on a dit il n'y a personne à qui ça arrive et et ensuite parce que il n'y a pas de côté phénoménal non plus on est toujours à la recherche du exactement exactement la description phénoménale de ce qui se passe elle peut être très diverse en ce sens là il n'y a pas vraiment une seule façon d'expression de ça mais ce n'est pas la compréhension de quelqu'un c'est la façon dont je dirais la plus simple c'est la vie la vie ce qu'on appelle la vie avec un grand V qui tout d'un coup se sait directement et ça n'a rien à voir avec Alain rien à voir avec Didier non j'ai l'image là de quelque chose qui perce qui déchire un voile exactement et qui prend toute sa place bon on a un peu répondu là dessus on voulait parler aujourd'hui du du deuil oui tu voulais nous nous guider un petit peu sur les différentes étapes pas du chercheur mais les différents états des différents états et étapes dans la quête des uns et des autres qui sont assez typiques et caractéristiques au delà des frontières et dans tous les pays bien sûr et le deuil qui est le deuil le deuil du personnage c'est ça le deuil du personnage et j'ai envie de te poser une question par anticipation et puis après je te laisse bien sûr développer est-ce que finalement le deuil du personnage c'est une préparation à la mort aussi parce que la mort c'est simplement la peur de la perte du personnage bien sûr donc faire le deuil durant sa vie de ce personnage c'est se préparer aussi bien sûr c'est la tradition dans la tradition une façon de l'exprimer c'est mourir avant de mourir voilà et comme ça t'es plus obligé d'être le boulot est fait le boulot est fait tu peux passer à autre chose tu peux arrêter d'avoir peur de mourir d'ailleurs je fais référence ici puis j'arrête de parler à des très beaux textes de Christian Singer qui elle a parlé de ça au moment justement dans ses derniers jours de maladie et de mort et qui explique cela très très bien donc Didier je te laisse avancer un petit peu sur ce descriptif que tu veux faire et ça va pas trop long c'est juste pour ça donne un petit peu des comment on dit en français des milestones en anglais donc des des repères des repères c'est ça et parce qu'en fait c'est étonnant il semble que les questions ou les les blocages ou les les réactions arrivent un peu épars de tous les sens mais en fait ils arrivent toujours quasiment des mêmes endroits donc c'est pas un endroit c'est des mêmes endroits une espèce d'endroit de blocage d'impossibilité et c'est c'est assez différent pour les uns et pour les autres donc pour les histoires des uns et les histoires des autres et donc je voulais juste en parler un petit peu donner un petit peu une carte tu vois une forme de cartographie de ce qui a grande chance de se passer pour quasiment vous tous en fait parce que c'est c'est rarement cette carte là ça peut arriver mais c'est très rare en fait et donc ce que j'ai trouvé intéressant c'est je vais lire un petit peu je vais pas vous lire quelque chose mais je vais regarder mes notes pour être sûr de rien oublier donc j'ai des notes qui sont sur mon écran et donc à l'occasion je vais juste lire deux trois phrases avant de vous parler donc cet épisode là c'est comme tu disais c'est le deuil de ce qu'on appelle tout simplement moi parce qu'en fait c'est de ça dont on parle depuis le début est-ce que est-ce que c'est possible d'envisager ça tout simplement donc d'abord d'envisager peut-être de passer à travers cette mort donc cette mort avant la mort et peut-être même d'aller plus loin et de comprendre que cette mort qui est arrivée est en fait inexistante qu'elle n'a jamais réellement existé parce que c'est un événement imaginaire donc ça c'est un petit peu toute la boucle mais avant d'arriver à ça il y a différentes étapes il y a Jean-Marc qui a envoyé aussi une petite phrase qui était chouette qui dit je pressens des fins de mois difficiles donc un mot oui c'est génial c'est vraiment vraiment très chouette donc ce que j'ai parlé c'est un petit peu on a parlé une fois des concepts de Mickaël et d'Ella qui parlent des gardiens de la séparation et ça c'est de ça quand on parle c'est de toutes les possibilités d'étape qui font qu'il y a un blocage à un certain niveau qui se présente comme une forme de gardien d'une porte et il faut trouver une ruse d'une façon ou une autre pour passer et aller à la porte suivante aller à la porte suivante un petit peu un chemin initiatique donc on a dit dans le passé que c'était pas en force qu'on pourrait y passer que c'était plutôt avec une forme d'intelligence avec un grand I et pas une intelligence intellectuelle une forme de compassion d'amour d'acceptance etc donc peut-être ça fera partie des questions après ça donc les étapes dont je veux parler c'est les cinq étapes du deuil qui sont connues un petit peu dans la littérature dans la psychologie par exemple c'était au départ une chercheuse qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross qui parlait de ça des cinq étapes du deuil et voilà c'est ça dont on va parler c'est juste assez simple la première étape c'est le déni donc le déni dans notre cas comment ça se présente tout simplement c'est d'écouter ce message là non-duel pour la première fois ou pas forcément pour la première fois d'ailleurs après des fois c'est après des années de commencer à le comprendre et au lieu d'essayer de l'envisager c'est d'arriver dans une situation de déni de dire non mais c'est pas possible c'est ridicule ça fait aucun sens c'est un suicide dont on parle si c'est pas un suicide c'est quoi donc c'est vraiment de dire non ça ça rentre pas c'est pas pour moi ou alors de dire par exemple la vie sans moi c'est pas possible comment ça pourrait fonctionner c'est complètement impossible donc ce sont des fadaises donc ça c'est la possibilité du déni ou alors peut-être de dire en réalité ces enseignants non duels ils doivent parler d'autres choses ils parlent pas ils peuvent pas mettre en question cette chose tellement centrale qu'on appelle moi donc on a bien vu que je et moi étaient deux pointeurs pointeurs de deux angles différents et que c'est le moi dont on qu'on remet en cause et donc voilà le déni de dire non ils parlent d'autre chose donc ça c'est une première étape que généralement qui est passée assez rapidement parce qu'il y a une forme de passion d'intuition qu'il y a quelque chose d'autre et des fois à ce moment là il y a quelque chose qui se met en place qui s'appelle la colère donc c'est l'étape deux de dire ok je comprends maintenant de quoi vous parlez parce que c'est dans cette compréhension là que la colère peut venir sinon s'il n'y a pas la colère c'est qu'il n'y a pas eu la première étape il n'y a pas eu prise en compte du message donc ok je comprends le message mais c'est horrible mais vous êtes une bande d'illuminés c'est quoi ce truc il y a des gens qui disent vous êtes perché parce que ça fait pas de sens vraiment au niveau de la vie de tous les jours ou alors qu'ils disent comment c'est possible que ce soit un univers aussi cruel et qui mette en place un plan divin aussi machiavélique donc une colère une rébellion non c'est pas ok parce que franchement c'est pas du tout c'est pas du tout cool cette histoire là ce qui est présenté donc la colère passe à un moment donné il y a une forme d'épuisement d'énergie qui s'épuise dans cette colère là pour passer à autre chose et la troisième étape est l'étape de la négociation c'est à dire que là on rentre dans le dans le le marché au poisson de dire bon ok je comprends que de se mettre en colère ça sert à rien mais quand même quand même attends là tout de suite pour le moment c'est pas trop mon truc parce que je dois finir de peindre ma maison et quand j'aurai fini de peindre la maison et fait le jardin et planter mes poireaux je m'y mettrai un petit peu peut-être mais ce sera demain de toute façon ce sera demain donc ça c'est une forme de négociation de dire ok mais on verra plus tard ou alors de dire oh bah c'est pas pour moi parce que c'est que les grands éveillés c'est une toute petite partie de la population moi je me contente d'une petite réalisation et on laisse la grande réalisation pour les grands éveillés on en parlera à l'épisode prochain c'est un mythe complet que ça n'a aucun rapport en fait c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne voilà ou alors de dire bon c'est ok la négociation je négocie je suis d'accord à 80% 90% ce que j'ai entendu ça fait du sens et ça résonne physiquement profondément mais il y a 10% quand même je le garde ça c'est mon truc c'est mon jardin privé mon petit terrain qui appartient à moi et j'ai pas envie de l'amener sur le champ de bataille tu vois dans cette donc c'est une négociation c'est de dire ok mais pas 100% ok et le même 1% pas ok est une forme d'identité est une forme de séparation est une forme d'existence qui va bloquer complètement le processus donc la négociation tant qu'elle est là et elle est là souvent très très forte elle va bloquer le processus et dans mon cas dans mon histoire j'ai négocié avec Ramesh pendant des mois et des mois bon heureusement qu'il était patient et avec beaucoup d'humour aussi quoi en fait mais c'est important de le faire aussi parce que de dire je comprends qu'il ne faut pas négocier c'est une autre forme on appelle ça bypass donc c'est une autre forme de croire qu'on a résolu le problème et on l'a mis sous le tapis en fait on n'a pas résolu réellement quoi en fait donc j'aime bien les gens qui négocient je trouve ça vraiment génial j'ai des emails en ce moment plus que d'habitude avec pas mal de négociations de dire oui mais quand même etc et ça je trouve ça plutôt positif parce que ça permet de voilà de se débarrasser de choses vraiment jusqu'au bout et pas de garder 1% ou 5% 10% de mes opinions qui vont à l'encontre de ce qui est présenté là en fait tu vas d'ailleurs une des je dirais une des des évidences une des preuves je ne peux pas trop parler de preuves mais que la compréhension est vraiment là dans l'intégralité c'est que c'est que de prendre un livre un petit peu de référence comme I am that de Nzergata ou des livres de cet ordre là et de les prendre à un moment donné de les relire et de dire mais oui mais tout fait du sens il n'y a pas des chapitres qui sont complètement impossibles à lire ou qui sont obscurs en fait ça devient une évidence donc ça ça veut dire qu'il n'y a plus de négociations tout simplement en fait donc ça c'est l'étape 3 et l'étape 4 qui est là une grande étape souvent pas toujours mais souvent et l'étape de la dépression et malheureusement c'est presque un passage obligé mais presque donc on a toujours une chance je ne sais pas beaucoup passer donc peut-être une forme de découragement plutôt que de la dépression mais la dépression c'est en gros sans moi si j'ai bien compris sans moi la vie fait plus de sens quoi en fait à quoi bon même de me lever le matin je veux dire si c'est pas à mon sujet pour moi pour mon bénéfice je ne sais pas vous mettez tout ce que vous voulez après ça ou alors de dire typiquement dans la dépression donc la nuit noire de l'âme de dire je suis un genre d'ectoplasme sans vie donc c'est encore la partie d'avoir compris qu'on n'est pas l'auteur de nos actions qu'on n'est pas réellement existant en tant que quoi que ce soit mais qu'on est quand même là un petit peu comme un témoin et ça peut être très déprimant et c'est aussi un passage qui part des fois ça peut prendre des jours des semaines des années on ne sait pas ça dépend un peu du contexte et on arrive donc je vais arrêter là après c'est la dernière étape on arrive à la cinquième étape qui est l'acceptation accepter ce message et c'est encore une étape parce que c'est pas c'est pas réellement de ça dont on parle on n'est pas là je suis pas là pour vous à vous tous et toutes vous faire accepter le message non-duel et de faire de vous des bons croyants des bons des sujets de la religion de la non-dualité non l'acceptation c'est encore une étape c'est pas le final réellement c'est de dire ok je me rends c'est vraiment une forme de surrender je sais pas comment on pourrait le dire ça de se rendre voilà mais dans ce fait de se rendre il y a encore une forme d'existence c'est pareil il y a encore le fait de quelqu'un ou quelque chose ou une énergie ou des concepts qui lâchent prise et du fait de se rendre compte qu'il lâche prise qu'il y a une forme de relaxation virtuellement ils existent ils existent sous forme négative mais ils existent quand même ils sont quand même la référence par rapport à laquelle l'acceptation arrive en fait tu vas donc c'est un magnifique c'est souvent c'est un endroit qui est magnifique avec des larmes de joie avec c'est beaucoup de bhakti beaucoup de de paix de silence etc c'est magnifique mais c'est encore une étape c'est encore un état qui est souvent assez dysfonctionnel typiquement on peut rester scotché au plafond pendant pendant voilà pendant des jours des mois on sait pas tu vois et et ça va muter et ça va muter vers une forme je pourrais le dire comme une forme de désintéressement c'est à dire que au lieu d'être en extase devant cette absence parce que c'est une absence dont on parle il va se passer à un moment donné une forme d'oubli presque de l'absence donc c'est la double négation dont on a parlé avant donc l'absence de la présence et de l'absence de quelqu'un donc c'est c'est une absence très très profonde qui est une forme de désintéressement de l'histoire du gugus de la nana de Didier d'Alain parce que c'est pas là que ça se joue parce que là c'est une évidence que c'est la vie qui n'y a que ça n'y a que cette vie et elle commence à se savoir et non seulement elle commence à se savoir mais elle se sait et que Didier soit là ou pas qu'Alain soit là ou pas qu'il ait ses céréales le matin ou pas ça fait pas une grande différence en fait et ça c'est vraiment le bout je dirais de la cinquième étape donc de l'acceptation qui est vraiment on pourrait dire j'en parle un petit peu dans mes schémas que je fais de temps en temps dans les ateliers c'est un atterrissage qui est naturel tout simplement qui est joyeux ça c'est c'est le ananda dont on a parlé qui devient un parfum de liberté un parfum de présence de se sentir en fait au final non pas en tant que Didier mais en tant que cela en tant que cette vie parfaitement à l'aise parfaitement à la maison et donc ça c'est je dirais qu'un fardeau a été enlevé donc typiquement quand il est juste enlevé donc au début de cette de cette compréhension là ça fait une énorme différence mais après la vie est juste légère il n'y a plus la pression du fardeau qui a été enlevé la vie est juste différente différente dans le sens que toute la partie dont on a qualifié qui était optionnelle la partie du je dirais de ce qu'on appelle la souffrance ne peut plus se présenter ou ne va plus se présenter et voilà donc c'est un petit peu la cartographie de généralement ce qui se passe quoi en fait il n'y a pas grand chose à rajouter mais juste quand même parfois il arrive aussi que ces différentes étapes se superposent oui c'est à dire que tu peux être dans l'acceptation et avoir encore un petit bout de négociation tu peux être dans l'acceptation et avoir encore des petits coups de dépris ça peut se mélanger encore et même remonter on peut avoir à un moment donné arrivé une acceptation et qu'elle soit partie et que ça retourne enfin la colère tu vois par exemple bien sûr ça va dans les deux sens mais c'est quand même une carte bien sûr on pourrait faire des sous-zilots dans la carte etc mais bon après tu vois c'est toujours pareil on peut passer une vie à étudier le menu c'est pas très intéressant ce qui est intéressant c'est de comprendre un petit peu le mécanisme à l'oeuvre et puis dans cette compréhension là il y a une possibilité de transcendance donc c'est de ça dont on parle et avec la cerise sur le gâteau c'est d'être bien à tout instant voilà je crois que c'est je crois que c'est c'est Swami Prajnampad qui posait la question il dit est-ce que vous êtes bien là et il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas bien et si vous n'êtes pas bien c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est un peu difficile à comprendre parce que dans une vie on a beaucoup de possibilités de souffrance enfin non pas de souffrance justement mais de douleur soit physique psychologique et de dire mais comment on peut être bien tout le temps comment mais en fait tout simplement c'est que c'est assez simple à comprendre c'est que la forme que l'histoire prend est toujours faite de cet ananda on l'a à un moment donné expliqué dans une vidéo précédente donc il est toujours visible alors visible c'est pas un bon mot parce que on ne veut pas mais c'est ce qu'on est donc ça ne peut pas être plus visible que ça bien que ce n'est pas visible avec les yeux et donc ça prend la forme d'une douleur ça prend la forme d'une bataille ça prend la forme d'un silence ça prend la forme d'un coucher de soleil et ce sont des variations de cela qu'on est et cela qu'on est ne peut pas évoluer dans un sens ou dans l'autre c'est et en ce sens là c'est toujours la maison c'est toujours c'est le retour à la maison c'est parfait retour à la maison je trouve que c'est la retour à la source à la maison c'est la c'est la conclusion Didier je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose moi je n'ai rien envie de rajouter je suis bien là je crois que c'est chouette je suis très bien là à la maison merci Didier avec plaisir merci à tous prochain épisode très rapidement on on reste là et on parlera ou pas davantage on écrira on vous lira on vous embrasse très fort bisous la famille bisous la grande famille abonnez-vous abonnez-vous